Bonjour à tous ! Voilà, on se retrouve avec une nouvelle leçon. Notre cours d'aujourd'hui est le passé composé de l'indicatif. Le passé composé exprime une action qui est passé. Il est formé de deux mots, l'auxiliaire être ou avoir au présent de l'indicatif plus un participe passé du verbe ou le participe passé du verbe. Exemple, j'ai fait mes devoirs. En jaune, c'est l'auxiliaire avoir au présent plus le participe passé du verbe faire. Le participe passé conjugué avec être s'accorde toujours avec le sujet. Sur l'exemple suivant, elles sont allées en ville. Le verbe aller se conjugue avec l'auxiliaire être. Il prend la marque du féminin qui est le e et la marque du pluriel le s. Aller s'accorde avec elle. Notez bien, tous les verbes pronominaux se conjuguent avec l'auxiliaire être. Exemple, se laver. Passé composé, je dis, je me suis lavé. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous remarquez sur cette image? Bien sûr, il y a un homme. C'est le parcours d'un homme. Ce monsieur, il est venu de Dignes. Puis, il est arrivé au pied d'une montagne. Il a décidé de monter. Il est monté. Il est entré dans une maison. Il y est resté. Puis, après quelque temps, il est sorti. Il est descendu. Malheureusement, il est tombé. Puis, il est parti. Il est allé à Gap. Ce jeune homme, il est né en 1888 et mort en 1978. Un hélicoptère est passé. Puis, il est retourné. Tous ces verbes-là se conjuguent avec l'auxiliaire être. Donc, ils représentent la maison d'être. Bien sûr, il y a quelques verbes qui se conjuguent avec être et avoir en même temps. Selon la phrase et selon le contexte. Si nous comptons tous les verbes qui existent sur cette image, on se retrouve avec 14 verbes. Les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être sont 14. Plus les verbes pronominaux, bien sûr. Passons aux verbes du premier groupe. Les verbes du premier groupe sont des verbes réguliers. Ça veut dire, ils gardent la même terminaison passé composé. Le participe passé est toujours terminé par E accent. Exemple, j'ai caché, j'ai semé, j'ai donné. Les verbes du deuxième groupe sont aussi des verbes réguliers. Ils ont toujours la même terminaison au passé composé. Le participe passé est toujours terminé par I. Exemple, j'ai fini, j'ai rougi, j'ai vieilli, j'ai sali. Par contre, les verbes du troisième groupe sont des verbes irréguliers. Ça veut dire, ils ne gardent pas la même terminaison au passé composé. Donc, le participe passé se termine soit par I comme pour le verbe partir. Je dis bien, je suis parti. Soit par U comme attendre. J'ai attendu. Ou par T comme pour le verbe dire. J'ai dit. Attention, pour distinguer le T à la fin du participe passé du verbe dire, j'essaierai de mettre le participe passé au féminin. Donc, j'ai dit la phrase, la phrase est dite. De cette manière, je sais très bien que le participe passé se termine par T. Soit par S comme prendre. Le participe passé, pris. J'ai pris. J'ai pris la parole. La parole est prise. Pour maîtriser le passé composé, il faut repérer, il faut savoir repérer la forme du participe passé dans un texte. Dans le texte suivant, souligne les participes passés. Alors, faisons cet exercice ensemble. Pendant qu'ils chantent devant toute la classe, nous avons un verbe, le verbe chanter, mais les conjugaux au présent. Donc, on ne va pas souligner. Ses camarades sont absorbés par la beauté de sa voix. Absorber. Absorber, c'est un participe passé qui a la valeur d'un adjectif qualificatif. Il se termine par l'accent. Le S, c'est la marque du pluriel parce que absorber s'accorde en genre et en nombre avec ses camarades. En y repensant, il ne s'est même pas entraîné plus que d'habitude. Vous avez l'auxiliaire être et le participe passé du verbe s'entraîner. C'est un verbe pronominal. A l'origine, l'infinétique du verbe, c'est le verbe s'entraîner. À peine pense-t-il à travailler ses intonations en faisant ses activités quotidiennes. Il y en a certainement ceux qui vont souligner le verbe travailler. Attention, travailler, c'est l'infinitif du verbe. Pourquoi l'avait mis à l'infinitif? Parce que tout simplement, il est précédé par une préposition. Et pourtant, il a réellement été applaudi à la fin de son numéro. Vous avez ici l'auxiliaire être. Et pourtant, il a réellement été applaudi à la fin de son numéro. Le participe passé, c'est applaudi. C'est le participe passé du verbe applaudir. Il a la valeur d'un adjectif qualificatif sur cette phrase. Deuxième compétence à maîtriser. Il faut savoir appliquer les règles de l'accord du participe passé. Écrit chaque verbe entre parenthèses ou participe passé, fait l'accord avec le sujet si nécessaire. À votre avis, quand est-ce qu'on va accorder le passé composé? Quand est-ce qu'on va accorder le participe passé? Effectivement, c'est qu'on le verbe conjugué avec l'auxiliaire être. Voyons voir. Au restaurant, nous avons tous commandé des plats différents. D'abord, il faut entourer l'auxiliaire. L'auxiliaire sur cette phrase, c'est l'auxiliaire avoir. Donc, je sais très bien qu'il ne faut pas accorder le participe passé. Passons à la conjugaison. Le verbe commander, c'est un verbe du premier groupe. Les verbes du premier groupe, ce sont des verbes réguliers. Ça veut dire qu'ils gardent la même terminaison qui est le E accent. La réponse est, nous avons tous commandé des plats différents. Pareil, j'entoure l'auxiliaire qui est dans ce cas-là, c'est l'auxiliaire avoir. Les deux verbes, en, puis. Je définis le groupe du verbe. Il s'agit d'un verbe du premier groupe. Effectivement, la terminaison est E accent, sans un quart. Il ne faut pas accorder. Pareil pour le verbe achoter. Achoter, le participe passé prend un peu d'accent à la fin. Sur la dernière phrase, nous avons le verbe partir. Avant le verbe partir, pour repartir, vous remarquez bien qu'il y a l'auxiliaire être. Donc, il faut penser à conjuguer le verbe partir et l'accorder avec le sujet. Le sujet, dans ce cas-là, c'est le pronom personnel, vous. Partir, c'est un verbe du troisième groupe. Il prend, dans ce cas-là, le I. J'ai mis entre parenthèses la lettre E parce que je ne suis pas sûre. Est-ce que je ne suis pas sûre que vous ne représentez pas des filles, des femmes ? Vous êtes parti tôt hier soir. Donc, nous avons pu regarder la télévision avant de dormir. Vous avez l'auxiliaire à avoir. Nous n'avons pas besoin d'accorder le participe passé. Conjuguer un verbe au passé composé en choisissant le bon auxiliaire et en accordant correctement le participe passé. Descendre les escaliers. On me demande de conjuguer ce verbe, le verbe descendre, première personne du singulier. Je dirais, j'ai descendu les escaliers. J'ai conjugué le verbe descendre avec l'auxiliaire avoir. Je ne peux pas dire, je suis descendu les escaliers. J'ai descendu les escaliers, j'ai exercé quand même une action sur les escaliers. Descendre ici représente une action. Par contre, sur la deuxième phrase, descendre au sous-sol. Descendre ne représente pas une action, mais un état de la personne. Première personne du singulier, je dirais, je suis descendu. Pareil, je mets entre parenthèses le E. Si jamais le JE présent représente une femme ou une fille. Rentrer le linge. Rentrer, c'est comme le verbe entrer. Se conjugue de la même façon. Alors, à la troisième personne du singulier, puisque j'exerce l'action de rentrer le linge, j'irais bien, il a ou elle a rentré le linge. Est-ce que je vais accorder ? Bien sûr que non, parce que le verbe, dans ce cas-là, se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Le même verbe, mais dans un autre contexte. Un état. Ceci exprime un état de la personne. Ce n'est pas une action. Donc, il est où est les rentrées de bonheur ? Bien sûr, chez l'auxiliaire être, il ne faut pas oublier d'accorder le participe passé. Sortir le chien. S'agit-il d'une action ou d'un état ? Bien sûr, il s'agit d'une action. Vous avez sorti le chien. J'ai conjugué avec l'auxiliaire avoir. Je n'ai pas besoin d'accorder mon participe passé. Par contre, pour sortir samedi soir, le fait de sortir représente un état. Deuxième personne du pluriel, je dirais bien, vous êtes sorti. Je n'oublie pas d'ajouter le E entre parenthèses, puis plus le S, la marque du pluriel, parce que j'ai vous. Montez ce moteur. Troisième personne du pluriel. Ce verbe-là, le verbe monter, n'a rien à voir avec le verbe monter que vous connaissez. Montez ce moteur, c'est le mettre, c'est rassembler ses pièces. Ils ont monté ce moteur. Par contre, sur la dernière phrase, vous avez monter, te voir. C'est l'action de monter. En fait, c'est l'état de monter. Il ou elle, sans monter, se te voir, je n'oublie pas de mettre entre parenthèses le E, c'est la marque du féminin, et le S, la marque du pluriel, que ce soit pour elle ou il. J'espère que vous avez retenu quelques notions. du passé composé, en tout cas, les plus importantes. Merci pour votre attention, et à la prochaine!